Soyez en sûrs que le transit coûte 450 000 francs, et hormis ces 450 000 francs, il y a le CVC qui perçoit 25 000 francs, et il y a l'Assemble de commerce qui perçoit 2 500, la sécurité batterie 30 000. Au niveau de la frontière Béné-Polis, on a 1 000 francs, la frontière Togo-Ouakri, c'est la frontière entre Béné-Togo. Et là ça fait 2 000, la police aussi également 2 000, la police d'immigration aussi 2 000. Mais maintenant par rapport aux petits véhicules, ça c'est à l'ordre de 260 000 francs le transit, hormis encore les mêmes dépenses que je venais de vous citer. Donc ce qui fait que la tâche n'est pas facile pour nous. Pour compléter, à partir de 150 Togo, on a des francs de 14 000 francs qui se posent. Burkina, 150, 40 000. Arrêtement police côté Burkina, 1 500. Gendarmerie 150, petite voiture 2 000. Gendarmerie 150, VQC, 5 000 fourgons. Les gendarmerie 150, pour les camions, on a 10 000. Le priage à 800. Maintenant, la BVI Assemblée de Commerce, on perçoit 17 000. Donc voici un peu à quelques points ce que nous dépensons, hormis le transit pour les véhicules. Donc on met Ouaga pour un véhicule en transit. Pour un petit véhicule, c'est à 300 000 francs le transit. Maintenant pour les véhicules 4 à 4, ça c'est à 350 000. Le CBC perçoit 25 000. Transit, camions, plateaux, on a 550 000. Il y a des faux frais de 15 000. Et frontières 15C, Togo transit à encore 14 000. Frontières 15C, Burkina 40 000. Arrêtement police côté Burkina, 1 500. Gendarmerie 15C, petite voiture 2 000. VQC, 5 000. Camions 10 000. Payages 800. BVI Assemblée de Commerce, 17 000. Donc voici aussi un peu ce qu'on nous payons par rapport au véhicule des trains et concernant, des ténèbres. Le cycle de déclaration qu'il y a à l'intérieur du président, vous voyez que les dépenses sont trop énormes. Maintenant, par rapport à ça, on veut ajouter une caution de la chambre de commerce à la frontière pour nous accompagner, venir rentrer à la ténèbre, qu'on connaît la route. Donc nous demandons aux autorités d'essayer ce soir à ça, parce que le moment n'est pas pour tous. Ça n'a pas marché, le pays n'est pas stable. Donc on demande à ceux qu'on enlève le dépôt de considération de la chambre de commerce à la ténèbre, pour l'instant. Parce qu'on sait bien que c'est la loi, mais le moment n'est pas pour tous. On sait là, quand la paix va venir, on peut venir ça. C'est le dépasse de la frontière. Vous voyez, c'est là. Bien ici. Bien ici. Sous-titrage Société Radio-Canada